salam alaykoum bonjour j'espère que vous allez tous bien donc aujourd'hui on va commencer la correction en ligne de votre TD c'est à dire le TD de l'algorithmique 1 de la filière SGE2 par le professeur Asma Azraoua de la FPO de l'université Ibn Zor alors donc l'exercice 12 il s'agit d'écrire un algorithme pour calculer le prix total d'un nombre d'un certain nombre de photocopies donc ici un magasin de reprographies facture 0,1 dirhams pour les dix premiers photocopies et après elle facture les 20 suivantes avec 0,09 dirhams et ensuite au delà de ça c'est à dire au delà de 30 il va facturer avec 0,08 dirhams donc l'objectif de l'exercice c'est d'écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur le nombre de photocopies effectuées et bien sûr et d'afficher la facture correspondante donc premièrement on va essayer de de comprendre l'exercice alors donc ici on a pour un nombre de photocopies qui est inférieur à 10 donc la facturation est 0,1 dirhams et pour un nombre de photocopies qui est compris entre 10 et 30 donc la facturation va être 0,09 pour une photocopie et pour un nombre de photocopies qui est supérieur strictement à 30 donc la facturation sera 0,08 dirhams si on prend un exemple par exemple si on avait fait 70 photocopies on sait que 70 est égal à 10 plus 20 plus 40 donc les 10 premiers photocopies seront facturés à 0,1 dirhams les 20 suivantes seront facturés à 0,09 dirhams et ce qui reste c'est à dire 40 dans notre cas va être facturé à 0,08 donc le prix total sera égal à 10 multiplié par 0,1 plus 20 multiplié par 0,9 plus 40 multiplié par 0,8 donc un autre algorithme sera comme suivant alors ici le nom de l'algorithme c'est catégorie donc les variables qu'on va utiliser on va utiliser n et pi ce sont des réelles c'est à dire n c'est le nombre de photocopies que l'utilisateur va entrer et pi c'est le prix total donc bien sûr le code il doit être bien indenté donc on va commencer par le nom début c'est à dire c'est le début de notre algorithme écrire ici c'est pour afficher à l'utilisateur nombre de photocopies afin qu'il sache ce qu'il doit faire donc ici on va faire la fonction lire n c'est pour lui permettre d'entrer le nombre n via le clavier on va commencer par une condition c'est à dire si n est inférieur ou égal à 10 donc c'est le premier cas donc on va lui affecter n multiplié par 0,1 c'est à dire que les 10 premiers photocopies seront facturés à 0,1 sinon c'est à dire que n est supérieur strictement à 10 donc qu'est ce qu'on va faire on doit facturer les premiers 10 par 0,1 et ce qui reste c'est à dire 1 moins 10 ce qui reste sera facturé par 0,09 donc ici on est dans le cas où n est compris entre 10 et 30 sinon c'est à dire si n est supérieur strictement à 30 donc les premiers vont être facturés par 0,1 les 20 suivantes par 0,09 et ce qui reste c'est à dire 1 moins 30 sera facturé par 0,08 donc le prêt total c'est la somme de ces multiplications donc toujours fin ci pour mettre la fin à la condition ci à notre fin ci pour mettre la fin à la condition ci et avant de finir notre algorithme on doit afficher à l'utilisateur le prêt total des photocopies et bien sûr fin pour l'algorithme donc s'il vous plaît n'hésitez pas à poser vos commentaires et vos questions et je suis toujours à votre disposition